On va s'y attendre un petit peu, puisque en réalité, Mélenchon a siphonné les voies socialistes et il a progressé de cette façon-là. Je crois que, sur le fond, je suis convaincu que le positionnement d'Emmanuel Macron, qui est de dire ni droite ni gauche, doit être interprété, de mon point de vue, d'une façon un peu différente de ce que l'on dit globalement. Pour moi, il y a une droite et une gauche. Il y a des progressistes et il y a des conservateurs, mais depuis très longtemps. Et ça ne va pas changer. Il y a des gens qui ont peur du changement. Il y en a d'autres qui souhaitent le changement. Mais ça, c'est légitime. Chez les Allemands, ça existe. Il y a un parti progressiste et un parti conservateur. Et puis un certain nombre d'autres partis autour de ces deux axes. Ce qui est en cause aujourd'hui, à mon avis, c'est la dérive de ce caractère bipartisan féroce. Lorsque la droite est au pouvoir, la gauche critique. Et lorsque la gauche est au pouvoir, c'est la droite qui critique systématiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça chez nos amis allemands. On est en capacité de discuter sur un certain nombre de sujets, voire de faire des programmes en commun. Et moi, je crois que c'est ça l'idée d'Emmanuel Macron. Je le connais assez bien, vous en avez parlé. Je pense qu'on interprète un peu de façon approximative ce ni droite ni gauche. Je dirais que c'est ni droite ni gauche tel que ça existe aujourd'hui. Et on peut peut-être trouver d'autres voies pour l'avenir lorsque la situation du pays l'exige. Et c'est le cas en ce moment. Benoît Hamon considère que la gauche est éliminée ce soir. Est-ce que vous partagez son analyse ? Je ne pense pas que la gauche soit éliminée. Si la gauche, c'est le progressisme, je pense que la notion de progrès reste, en tout cas de mon point de vue, importante. C'est une certaine gauche qui est sans doute éliminée. C'est peut-être le cycle d'Épinay qui se termine aujourd'hui. Mais la gauche va continuer. Il y aura toujours des gens qui seront favorables au progrès de diverses manières, évidemment. Et il y en a d'autres qui sont plus conservateurs. Mais ça, c'est légitime. La gauche va continuer. Mais quid du Parti Socialiste qui, ce soir, est dans un bien piteux état, bien pire encore qu'il y a quelques semaines ? Alors effectivement, le Parti Socialiste tel qu'il a été construit à Épinay en 1971 est aujourd'hui, je crois, en fin de cycle. Donc il faut reconstruire sur d'autres bases et peut-être sortir de... ... dont je parlais tout à l'heure. C'est ça, mon orientation. Donc je reste, moi, socialiste. Je reste progressiste. Et je souhaite qu'on puisse peut-être, en modifiant aussi les institutions de la Ve République, je crois qu'Emmanuel Macron en a parlé, arriver à changer la donne politique pour l'avenir. Voilà mon point de vue personnel, à moi. François Fillon aussi appelle à voter pour Emmanuel Macron. Oui, je pense que les Républicains, je crois, dans leur grande majorité, souhaitent évidemment battre le Fonds national. Et voilà un point de convergence qu'on peut avoir en ce qui nous concerne. Donc essayons d'aller au-delà, simplement, de cette échéance électorale et essayons de refonder la vie politique sur d'autres bases. Les temps sont difficiles. La guerre se développe, même dans une partie de l'Europe, et là, évidemment, il y a le terrorisme, il y a tous ces problèmes très graves. Je pense qu'il suppose qu'il nécessite un sursaut et un rassemblement sur les bases qui sont les nôtres et qui nous sont communes, la liberté, l'égalité et la fraternité. Est-ce que les cartes peuvent être rebattues avec votre majorité municipale ? Est-ce que certains se dirigeront vers le parti En Marche ? D'autres seront socialistes et travailleront avec Emmanuel Macron ? Je pense qu'aujourd'hui, il paraît évident que tout le monde va soutenir Emmanuel Macron. Alors certains l'ont fait depuis longtemps, d'autres le feront aujourd'hui. Mais je n'imagine pas qu'il puisse y avoir, dans la majorité municipale, en tout cas, des voix discordantes. Alors évidemment, il y a le Fonds national, mais qui est représenté par deux élus, simplement, au Conseil municipal, qui, lui, continuera sa démarche, je suppose. Je pense même qu'avec l'opposition républicaine au Conseil municipal, il y a peut-être à tirer les leçons de ce qui vient de se passer sur les bases que j'ai indiquées tout à l'heure. Une dernière question par rapport aux législatives. Vous parlez du Parti socialiste qu'il va falloir la refondre. Alors avec quels hommes et quelles personnalités ? Il y a des législatives qui approchent, il n'y a pas le temps de se réorganiser. Ça va être un point délicat, voire douloureux, encore une fois. Moi, je pense qu'ils ne croient pas qu'ils puissent, avec le mouvement En Marche, avoir la majorité à lui tout seul. Donc il va bien falloir qu'il y ait des discussions, le moment venu, pour constituer cette majorité parlementaire indispensable pour mener les réformes. Enfin, en tout cas, je ne le souhaite pas pour ma part, une sorte de nouvelle cohabitation. Si on veut une nouvelle politique, il faut une nouvelle majorité. Le Pen devait gagner, ce que je ne pense pas à un seul instant. Elle n'aurait, elle, pas d'alliance possible. Là, il y a quand même des... Est-ce qu'il y a un élément important pour, je dirais, faire les réformes qui sont nécessaires dans ce pays ? Vous aviez voté une primaire pour les prochaines municipales ? Je pense que les primaires, aujourd'hui, ont pris un coup. Je le reconnais que... Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est qu'aussi bien M. Mélenchon que M.... Excusez-moi. En réalité, Mélenchon et Macron n'ont pas voulu de primaire. Et Fillon, également, avec les résultats qu'on sait. Donc je crois qu'il va falloir réfléchir sérieusement, y compris pour les élections municipales de 2020, sur l'idée de primaire. Ce n'est pas la panacée universelle, on l'a vu là. Un candidat en marche, un candidat socialiste à Strasbourg, c'est une possibilité ? Vous parlez de 2020, là, il y a encore un petit peu de temps. Merci beaucoup. Quelle sera la suite de votre soirée, M. le maire ? Je vais aller me promener par-ci, par-là. Je suis préfet, je crois que... Enfin, je n'ai pas de programme précis. Vous passerez au café de balle ? Bon, je passais à un moment ou à l'autre au café de balle, effectivement. Très bien, merci beaucoup. Voilà, c'était le maire de Strasbourg en direct.